Ça va partir dans tous les sens. Bonjour, bonsoir. Sixième tips de cette troisième saison des tips de l'IFRAB. Et on reçoit, on est habitué. Rémi, comment ça va ? Bien et toi ? Écoute, ça va bien. Apparemment, quand on a trop l'habitude de faire des choses, on ne prépare plus rien. C'était ton cas à l'école, je crois. Est-ce que c'est vrai pour les tips ? C'était vrai jusqu'à hier. Mais j'ai pris quand même un peu le temps de préparer ça hier dans la matinée, histoire de ne pas être uniquement dans l'impro pendant cette demi-heure. Bon, ça va, tu nous fais un peu honneur encore. Si on refait l'année prochaine, tu prépareras peut-être le soir et puis l'année d'après, tu ne feras plus rien, c'est ça ? On verra. Avec l'expérience, on ne sait jamais. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé alors ? J'ai préparé quelque chose autour de la prise d'infos, la prise de décision. Et surtout, on va dire, sur des manières un petit peu de surprendre les gamins sur le plan pédagogique. de manière à casser un peu la routine et à éviter de les habituer tout le temps à être tout le temps sur les mêmes formes de travail à l'entraînement. Comme tu le sais, entraîner tous les jours dans un pôle espoir, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est qu'il faut arriver à casser la routine pour susciter de l'intérêt et de l'enthousiasme chez les jeunes garçons et les jeunes filles. Et donc, autour de la prise d'infos, de la prise de décision, il y a aussi la volonté de trouver des formes pédagogiques un petit peu différentes. Voilà. Ce n'est pas révolutionnaire ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qui sortent un petit peu de l'habitude par rapport aux thématiques qu'on va évoquer. Ok, très bien. C'est vrai que le titre « Lire le jeu » est décidé, le titre du type, ça ne dit pas grand-chose sur ce que tu vas nous présenter. Et ça peut… Vas-y. Ça va partir dans tous les sens. Parfait. Parfait. Écoute, si tu veux, si tu veux, tu peux commencer tout de suite. Alors, en fait, déjà pour présenter un petit peu la manière dont ça va se passer, il y a trois situations pédagogiques que je vais présenter. Comme d'habitude dans les tips, trois situations pédagogiques. La première, elle va être autour du jeu rapide. Les deux autres seront un peu plus autour du jeu réduit, on va dire. On y reviendra ensuite. Donc, sur la première situation, sur le jeu rapide, l'idée, c'est d'arriver à trouver, comme je le disais, des formes pédagogiques qui permettent de casser la routine, de surprendre un petit peu les joueurs et surtout, d'aller vers les objectifs que nous, on essaye de se fixer par rapport à ce thème-là. Ce qui nous semble important, primordial, c'est la capacité à lire les situations et à réagir hyper vite. Hyper vite. C'est pour ça que, alors bien évidemment, qu'on utilise des situations basiques de type yo-yo où on est dans de la continuité à deux contre un, deux contre un, deux contre un, deux contre deux, etc. Là, l'idée, c'est d'avoir un aménagement du terrain qui permette d'avoir des situations qui ne sont jamais les mêmes. Je vais tout de suite vous montrer, ça sera peut-être plus parlant. Donc la situation de départ, en fait, c'est une situation de deux contre un avec une zone de décision au milieu de terrain qui est matérialisée en jaune. L'attaquant part en drible en direction de la zone médiane en même temps que le défenseur et le deuxième attaquant. Et en fait, c'est le joueur numéro deux qui fait son choix. Soit il continue dans sa course, soit il revient sur le demi-terrain de départ. Et à partir de là, en fait, on est dans une situation où et le défenseur et le porteur de balle vont devoir s'adapter. Un, pour le défenseur pour éviter d'encaisser le panier à un contre zéro. Et deux, pour le porteur de balle pour se mettre dans les meilleures conditions pour passer la balle. Donc, on est sur une situation de deux contre un qui amène le plus souvent des tirs peu contestés à partir du moment où le niveau de maîtrise technique est suffisant pour le joueur numéro un pour qu'il puisse passer la balle correctement dans le bon timing pour permettre à son partenaire de garder de la vitesse. OK. Est-ce que toi, tu as des consignes techniques particulières là-dessus ? Sur la passe, passe à une main, passe dans le dribble ou alors vraiment, c'est plus le côté joueur qui va t'intéresser là-dessus ? Ce qui nous intéresse en priorité, c'est le côté joueur. Le côté joueur du numéro deux, en fait. Parce qu'il est obligé de venir mettre les pieds dans la zone jaune et à partir de là, en fonction de comment est positionné son défenseur, comment il anticipe ou pas, il doit prendre une décision immédiate. C'est-à-dire qu'il doit changer de rythme et de direction pour revenir sur le demi-terrain de départ ou changer de rythme pour repartir dans l'autre sens. Et ce qui est important sur le plan technique, c'est pour le passeur, c'est la capacité justement à ne pas arrêter son dribble et à ne pas être complètement arrêté au milieu du terrain parce qu'il va manquer de force, il va manquer de précision. Donc déjà, sur le plan technique, c'est la capacité à maintenir de l'activité balle en main de manière à pouvoir mettre un dribble dans la direction de la course et pouvoir passer la balle proprement sans obliger le non-porteur à ralentir pour aller au tiers. Ok, très bien. Ça, tu l'insérerais où dans un entraînement ? Est-ce qu'il faut que tes joueurs soient déjà chauds et que tu fais ça à pleine intensité ou tu peux mettre ça en entrée ? Alors, pour être honnête, on l'a fait hier. On a fait une première partie d'échauffement qui a duré 20-25 minutes autour de l'aisance et après autour des finitions proches du panier histoire qu'ils commencent un petit peu à se mettre en activité et derrière, on a enquillé sur cette situation du rapide. Donc, après, dans l'évolution, il y a plusieurs possibilités. La première, bien évidemment, je les ai mis dans l'ordre. La première évolution, c'est de rentrer dans le jeu à deux avec un défenseur qu'on vient rajouter à côté du porteur de balle et qui va donc augmenter le niveau de difficulté pour le passeur pour ouvrir un angle de passe avec toujours cette volonté pour le porteur de balle de passer et pas de je viens dans la zone médiane et je joue pour moi. C'est vraiment la volonté d'arriver à trouver une situation d'avantage pour le joueur à l'opposé qui est en train de courir et d'essayer de prendre un avantage. Est-ce que une fois qu'il est dans la zone jaune, M. Calabal, le numéro un, il est obligé de s'arrêter ? Est-ce que l'autre, il peut défendre comme il faut ? Est-ce qu'il est juste là pour gêner un peu la passe ? Alors, nous, très sincèrement, hier, quand on l'a fait, on n'a pas donné de consignes au défenseur de 1. On lui a juste dit tu défends, tu défends le porteur de balle et en fait, dans la remontée du ballon en direction du milieu de terrain, il n'intervient pas sur le dribble. Après, une fois que le ballon est dans la zone médiane, il se débrouille. Il se débrouille et si le joueur numéro 2 à l'opposé, il fait le taf correctement et qu'il prend une décision très rapide pour revenir ou pour partir à l'opposé, le défenseur de 1 n'a pas forcément le temps de mettre de la pression sur le porteur de balle. S'il le fait, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans la réalité du jeu, peut-être que je vais devoir le déborder avant de passer la balle. Peut-être que je ne pourrai pas passer de manière décisive pour un tir. Peut-être que le joueur numéro 2 va devoir continuer sa course et on va enchaîner sur passer et jouer pour moi derrière sans ballon. L'idée, c'est que l'attaque prenne en considération la défense et essaye de trouver la meilleure réponse possible pour trouver une situation de tir efficace. Ok. Très bien. Et au niveau de la mise en place de l'exercice, est-ce qu'une fois que le passage s'est effectué, par exemple, s'ils vont sur le panier d'en face, est-ce qu'ils restent là-bas, tu changes l'attaque-défense ? Comment ça marche ? concrètement, j'avais 10 joueurs, j'avais fait 3 équipes et en fait, il y avait déjà des joueurs qui étaient en attente derrière pour repartir et les ballons et les joueurs remontent sur le côté du terrain de manière à pouvoir enchaîner un autre passage par la suite. Ok. Très bien. Donc ça, c'est plutôt la première situation que tu nous avais dit sur le jeu rapide ? Attends, il y a une dernière évolution. T'as sorti le grand jeu là. La évolution qui ramène de la complexité, c'est rajouter un couple de joueurs dans la zone médiane de manière à inciter les défenseurs à collaborer. Parce que souvent, sur les deux premières, on s'est rendu compte que le joueur numéro 2 arrivait à prendre de l'avantage et arrivait à avoir des tirs faciles et en fait, par le positionnement du défenseur numéro 3, peut-être qu'il peut y avoir un switch entre 2 et 3 si jamais la course est en direction du panier opposé. Et dans ce cas-là, ça donne un avantage à l'attaquant numéro 3 et après, c'est au porteur de balle de lire la situation, de lire le choix défensif et de s'adapter pour pouvoir trouver la meilleure opportunité. Ok. Est-ce que du coup là, ça devient vraiment intéressant sur les premières situations, où tu n'avais qu'un et deux qui pouvaient, on va dire, jouer avec la règle plus ou moins, alors que là, vraiment, les défenseurs ne font plus acte de présence et le troisième fait qu'eux aussi, ils peuvent jouer un petit peu. Qu'est-ce que tu as observé hier quand tu as amené ça ? En fait, naturellement, au départ, le couple de joueurs 3, ils n'avaient pas compris l'intérêt de leur positionnement ici. Ils étaient relativement statiques et ils attendaient de voir ce qui se passait entre un et deux. et ils ne rentraient pas forcément dans le jeu. Et après, on leur a dit, essayez de trouver des solutions pour perturber encore plus la défense, de manière à ce que vous ayez des options. Et en fait, c'est toujours deux qui décident le demi-terrain d'attaque et derrière, trois, il doit aller dans des espaces qui vont mettre en difficulté la défense en fonction de est-ce qu'il switch, est-ce qu'il ne switch pas, est-ce que mon défenseur il est à côté de moi, devant moi, derrière moi. et en fonction de ça, deux dans sa course, il va prendre en compte la balle, son défenseur, mais aussi le couple de joueurs du milieu pour savoir de quel côté sera le plus intéressant de jouer. OK. Et au niveau des défenseurs, est-ce que est-ce qu'ils ont changé instinctivement, par exemple, parce que ça me paraîtrait ce qui est de plus ou moins facile pour les tricheurs comme toi, par exemple ? Moi, je le vois tout de suite. Des joueurs de 13-14 ans, ils le voient une fois qu'on leur explique. C'est-à-dire que, comme je l'ai montré, quand le positionnement du défenseur 3, il est vraiment axé d'un côté, en direction d'un panier ou de l'autre, en fait, automatiquement, on peut en conclure qu'on a un 3 contre 2 sur l'autre panier. Donc, c'est au porteur de balle et surtout au non-porteur à l'opposé de faire le bon choix du panier à attaquer pour mettre en difficulté la défense et avoir ce petit temps d'avance et ce surnombre à jouer sur un demi-terrain. Est-ce que tu as observé hier, quand vous l'avez mis à l'entraînement, des écarts entre les joueurs sur un peu l'utilisation de la règle, un peu les joueurs qui sont un peu vicieux et qui comprennent tout de suite l'intérêt de tricher, entre guillemets, ou alors ceux qui ont plus de mal à lire dans leur situation ? Il y a deux types de joueurs. Je vais schématiser grossièrement. Il y a les joueurs bourrins, bêtes et méchants, qui font l'exercice parce qu'on leur a dit qu'il faut faire l'exercice. Donc, ils font l'exercice, ils courent, ils s'arrêtent, ils changent de direction sans forcément prendre en compte tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis, il y a des joueurs comme Tulti qui sont plus rusés, plus malins, qui vont essayer d'aller chercher la petite faille dans la règle, l'aménagement qu'ils peuvent trouver pour être sûr de marquer quasiment. Et ces joueurs-là, c'est ceux qui arrivent à prendre en compte tous les joueurs qui sont présents sur le terrain et qui arrivent à remonter le ballon en regardant ce qui se passe autour d'eux et pas forcément être centrés uniquement sur « il faut que je réussisse ma passe ». C'est déjà voir où est-ce que va être l'avantage le plus important. Et puis, la dernière chose qui a été intéressante de voir, c'est que par moments, ils arrivaient à se regrouper avant de passer en disant « regarde, s'il est placé de telle manière, on va plutôt attaquer à l'opposé. Comme ça, on aura un avantage. Et puis, si tu n'as pas la balle, tu continues et ce sera toi qui seras seul. » Et c'est ça qui est intéressant dans ce type de situation-là. Qu'ils arrivent à collaborer et à prendre les bonnes informations pendant qu'ils sont en train de jouer. Est-ce qu'il y avait une relation entre l'aisance technique du joueur et le fait qu'il arrive à jouer avec la règle ou pas du tout ? Indirectement, oui. Parce que le niveau d'aisance balle en main permet de dissocier le regard du ballon et de mieux prendre des informations. Donc ça, c'est indéniable. Après, ça ne veut pas dire qu'un joueur qui est un peu plus en difficulté techniquement, il est incapable d'être intelligent et d'aller jouer dans les intervalles. C'est juste que le joueur qui est à l'aise sur le plan technique, il a plus de facilité à prendre les informations et donc à aller jouer à l'endroit qui fera mal à la défense. OK. Parfait pour la première situation. On a fait le tour, je crois. Est-ce qu'on passe à la deuxième ? Ouais, on passe à la deuxième. Je suis désolé, il y aura des évolutions là aussi. On enchaînera rapidement alors. Ouais, on va y arriver. La deuxième situation, c'est une situation qui est une situation évolutive qu'on s'est servi en échauffement. Donc, concrètement, il y a un échange de balles, il y a un joueur qui a deux ballons dans les mains, qui dribble d'une main et qui passe un ballon avec l'autre main avec un défenseur qui est face à lui. Donc, il y a un travail d'aisance avec la balle qui est mis en place et quand il le souhaite, le joueur numéro deux va partir d'un côté ou de l'autre, contourner le plot et l'idée, ça va être de dissocier le travail d'aisance avec la contrainte du deuxième ballon et la capacité à passer la balle dans le dribble pour permettre à ce deuxième joueur de venir tirer en course sans opposition dans un premier temps. Donc, il y a un vrai travail de relation entre l'aisance, le travail technique de passe et la relation de passe avec un joueur qui arrive, sachant que, étant donné qu'il arrive derrière, je ne sais pas de quel côté il va arriver. Donc, il faut que je m'organise avec mes deux ballons pour pouvoir lui passer la balle proprement. Et on verra que ça, c'est le principal souci sur le plan technique, c'est cette capacité à passer la balle proprement. on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai déficit à ce niveau-là. Ok. Première question, qu'est-ce que le joueur 1 fait de son deuxième ballon une fois qu'il a passé la balle ? Tu es impatient, mais on y viendra dans une des évolutions. Excuse-moi. La deuxième évolution, et on y vient justement, c'est qu'on rajoute un défenseur derrière le joueur numéro 2. Et en fait, le travail technique de la passe va être mis en lumière par rapport au fait qu'il y aura une pression en termes de temps parce qu'il y a un défenseur qui lui court derrière et qui est capable de revenir pour toucher la passe pour contester le tir. Donc, la qualité technique de la passe doit permettre un tir efficace. Et dans la foulée de ça, le joueur numéro 1 va enchaîner un deuxième incontra face à son défenseur. de manière à amener de la continuité. Je passe la balle et j'enchaîne une autre action. Ils attaquent sur le même panier ? Oui, ils attaquent sur le même panier. C'est un duel qui est un peu plus arrêté, mais qui permet de mettre de la continuité dans la situation et de ne pas avoir uniquement une colonne en fontaine entre guillemets qui soit dans mon dos et que moi, je sois uniquement là pour envoyer un ballon et passer la balle. Donc j'enchaîne une action derrière. Derrière, j'ai un contrat à jouer et puis derrière, il y a quatre autres joueurs qui se mettent en place et puis ça enchaîne de cette manière-là. Ok, d'accord. Est-ce que le défenseur du 2, il part avec un retard ou il part en même temps ? Il part en même temps. Après, on peut très bien schématiser un deuxième plot qu'on pourrait situer ici. L'attaquant passe entre les deux plots et le défenseur doit passer au-dessus du premier plot. Donc quoi qu'il arrive, il sera dans mon dos. Et après, c'est à moi de voir si je dois partir plutôt à droite, plutôt à gauche en fonction d'où il est placé pour être sûr d'être devant. Mais quoi qu'il arrive, il ne va pas être cinq mètres derrière moi. Il sera présent pour que le tir soit un tir de fin de contre-attaque quelque part avec un défenseur qui est dans mon dos, avec un défenseur qui est à pleine vitesse en train d'essayer de revenir, etc. Ok, c'est ce que j'allais te demander. La liberté sur la finition, par contre, c'est que tu as ton demi-terrain, tu peux aller faire ce que tu veux après. C'est libre. Là, dans un premier temps, l'idée, c'est vraiment d'avoir une situation de tir proche du panier. Vraiment. Je veux dire, tu vas finir à droite, tu peux aller faire un lébac, tu peux couper la courbe. Ça, tu peux faire ce que tu veux. c'est prise en compte du défenseur. Est-ce qu'au moment où je chope la balle, si je la chope, par exemple, avant les trois points et qu'il est juste derrière moi, je ne marque pas un petit stop histoire de jouer avec lui pour mieux repartir. Ça, après, c'est des notions de lecture où les joueurs doivent être capables de prendre les infos et de décider par rapport à ça. OK, très bien. Donc, une deuxième évolution va arriver, je suppose ? Oui. Après, on peut varier l'angle de retour du défenseur, c'est-à-dire, l'attaquant part d'un côté, le défenseur doit partir à l'opposé, de manière à avoir des situations de tir un petit peu différentes avec toujours la volonté de jouer le 1 contre 1 pour le passeur dans la continuité de ça. Donc là, je ne vais pas y rester longtemps. L'évolution importante, c'est celle qui arrive là, c'est en rajoutant des joueurs. Et en fait, là, alors, il faut juste imaginer que ce ballon-là, dans cette situation, une fois que la passe, elle est déclenchée, ce ballon-là, il dégage. OK. Si c'est le défenseur qu'il a dans les mains, il le balance aux joueurs qui sont en attente. Si c'est lui qu'il a dans les mains, il le jette derrière lui parce que derrière, l'idée, c'est d'être dans une situation de 3 contre 3. C'est-à-dire, j'arrive, il y a un joueur qui est à l'opposé, je passe la balle dans la course. Est-ce que le joueur, il anticipe dans l'aide et dans ce cas-là, moi, je dois être capable de voir l'aide défensive et peut-être que je vais passer directement la balle à 3 au lieu de la passer à 2 dans sa course. Donc là, on est dans des prises d'infos qui sont encore plus complexes parce qu'on rajoute un couple de joueurs dans cette situation-là. Ok. Donc là, le 1, il peut passer la balle directement à 3, on est d'accord ? Exactement. On est dans une situation de 3-3. Ok. Et les défenseurs peuvent, comme dans la première situation, changer aussi ? Oui, ils peuvent se mettre d'accord en disant 2, il se débrouille pour être dans les appuis, 3, il intervient très tôt et 2, il continue sa course pour aller choper 3 sur le close-out et essayer peut-être d'intercepter la passe d'un à 3, on ne sait pas. Ok. Mais après, il y a toute liberté aux défenseurs. Est-ce que vous l'avez mis en place ça récemment à l'entraînement et puis si oui, qu'est-ce que tu as observé ? Qualité technique de passe, je ne vais pas dire catastrophique, mais problématique. Problématique parce que, en fait, la contrainte de la deuxième balle qu'on doit échanger avec le joueur qui est face à soi fait qu'on est tellement concentré là-dessus sur coordonner, passer un ballon et dribbler avec un autre ballon qu'on ne voit pas forcément arriver dans le bon timing le joueur dans le mondeau. Donc, la passe, elle est un peu tardive, elle n'est pas assez forte, le joueur, il est obligé de ralentir et ça permet à la défense de se resituer. Donc, le premier problème, ce n'est pas forcément lié à la prise d'infos, c'est plus lié dès le départ un niveau technique qui n'est pas encore assez maîtrisé pour pouvoir enchaîner cette situation de manière un peu plus cohérente. Ok. Donc, ça, c'est pour la qualité de passe et ensuite, au niveau de la collaboration offensive ou défensive, qu'est-ce que tu as pu observer ? Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, le joueur 3, il peut vraiment jouer sans ballon. Si son défenseur, il est placé un petit peu trop haut, il peut jouer dans les bacs d'or et on peut arriver à trouver la passe de 2 à 3 dans le petit jeu quelque part. Après, on peut se retrouver sur les situations d'ouverture, donc de passe dans le jeu extérieur. Je chope la balle, je fais un dribble, 3 intervient et donc, je vais chercher à l'opposé le défenseur 3, l'attaquant 3, pardon, et ça peut même amener jusqu'à des rotations à 3 défenseurs avec 1 qui va choper 3, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est si on place le couple de joueurs du côté de la course, c'est-à-dire au lieu de les mettre là, on va les placer ici et en fait, on se retrouve dans la gestion de comment on défend le bac d'or. Donc, A2, il plonge dans le bac d'or, A3 peut remonter et en fait, on se retrouve dans des situations de lecture qui sont proches du jeu U15 où ces situations-là avec deux joueurs extérieurs d'un côté, il y en a un qui plonge dans le bac d'or, l'autre qui remonte, et bien, c'est des situations qu'on retrouve assez fréquemment et cette situation permet de travailler cet aspect-là. OK. Est-ce que tu as remarqué dans l'exercice au fur et à mesure qu'ils le faisaient, qu'il y avait quand même une amélioration, qu'il y avait des choses qui étaient préparées en amont, qui communiquaient entre eux ou vraiment l'exercice était plat dans le sens que tu voyais toujours les mêmes choses ? Moi, comme je te dis, le premier truc qui nous a marqué, c'est le niveau de qualité de passe qui était insuffisant par rapport aux attentes qu'on s'était fixées et à l'objectif qu'on s'était fixé. À partir du moment où la passe, elle rentre proprement dans le bon timing, de toute façon, dans ces situations-là, c'est un peu comme dans les situations de backdoor. Si la passe, elle arrive dans la raquette, c'est mort. C'est mort parce que la défense, elle intervient déjà et je n'ai pas d'espace pour m'organiser et passer la balle proprement. Donc, il faut que la balle, elle arrive dans le bon timing, c'est-à-dire entre la ligne des trois points et maximum l'entrée de la raquette. À partir de là, ça me laisse le temps de m'organiser pour voir l'aide défensive se placer et voir si mon coéquipier à l'opposé, il rentre dans le backdoor, s'il reste au large ou si je peux jouer pour moi malgré tout. Donc, la qualité de passe détermine le niveau de complexité en fait de la situation. Si la passe, elle est de qualité, derrière, on a tout un tas de possibilités dans le jeu et dans les lectures. C'est ça qui nous intéressait quand on a mis en place la situation. OK. Mais est-ce que du coup, vous n'aviez peut-être pas des attentes trop élevées si la qualité de passe était si importante que ça pour la qualité de l'exercice ? Est-ce que c'était pas trop élevé comme attente de mettre deux ballons et de jouer avec la dissociation ou vraiment, c'est un truc auquel vous teniez ? Je vais être honnête quand tu essayes de trouver des nouvelles situations pédagogiques, il y a deux solutions. C'est soit tu te mets devant ta plaquette avec ton collègue et tu fais un espèce de brainstorming par rapport à ce que tu veux bosser et tu essayes de trouver un truc qui te paraît intéressant et la deuxième solution c'est que tu fais comme 100% des entraîneurs, c'est-à-dire que tu vas dans la base de données mondiale des situations pédagogiques qui s'appellent internet et tu trouves des trucs qui t'intéressent et tu te dis putain ça c'est intéressant sauf que le danger c'est la notion d'objectif donc tu chopes une situation qui te paraît intéressante derrière il faut que tu arrives à y coller un objectif auquel toi tu as envie de faire adhérer les gamins et nous dans cette situation là c'était la capacité à prendre des décisions au moment où je captais la balle et effectivement la problématique elle venait de la première partie de la situation sur le travail d'aisance donc après on a essayé tout un tas de trucs au départ on a commencé c'était avec une balle de tennis trop compliqué parce que l'objet est un peu petit donc il faut être hyper fin dans les attrapés etc donc derrière on a fait avec le ballon de basket c'était un peu mieux mais c'était pas encore ça derrière on a fait avec un ballon de foot où il devait se passer la balle avec le pied et dribbler avec une main donc en fait tu passes ton temps à essayer jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif à toi et notre objectif c'est qu'il y ait un travail de dissociation pour perturber le passeur parce que dans le jeu il sera pas perturbé par un deuxième ballon il sera perturbé par son défenseur il sera perturbé par le temps qui reste sur les 24 secondes il sera perturbé par la pression du match et le score qu'il y a dans la situation donc on veut qu'il y ait une contrainte sur le passeur après c'est à nous trouver le bon niveau de contrainte et il faut que pédagogiquement on soit capable d'aménager les choses pour qu'il y ait un niveau de contrainte suffisant mais que la qualité de passe elle soit pas non plus complètement perturbée pour que derrière il y ait des lectures il y ait du jeu à deux du jeu à trois et que la défense elle mette en place des stratégies pour pour contrer ça quoi moi j'allais te demander mais du coup t'as déjà répondu vous n'êtes jamais passé à juste un ballon avec le passeur qui est confortable et qui peut faire une bonne passe normale vous teniez vraiment à ce qu'il y ait un niveau de de contrainte on n'a pas encore testé mais on se questionne on se questionne tu vois pour être honnête cette situation là on l'a mis en place il y avait le staff des filles qui était à notre entraînement à ce moment là et ils ont essayé de l'adapter de leur côté de manière un petit peu différente avec les filles et en fait à force d'essayer un petit peu des contraintes différentes soit chez les filles soit chez les garçons on va arriver à trouver un truc qui nous semblera cohérent par rapport au niveau des gamins qu'on a à approfondir encore ouais comme d'âme c'est jamais c'est jamais assez bien on arrive à trouver une solution pour atteindre l'objectif que nous on s'est fixé en fait ok très bien donc s'il y en a qui nous regardent et qui ont trouvé la solution qui n'hésitent pas à la partager alors ouais la première des solutions tu l'as donnée on n'est qu'un seul ballon mais il n'y a pas de contrainte donc c'est pas forcément ça qu'on recherche allez la troisième situation la troisième et dernière alors là je vais être honnête on l'a pas encore mise en place mais par contre pédagogiquement elle m'intéresse énormément en fait c'est une situation de jeu à 5 pour travailler l'attaque du switch sur pick and roll en fait il y a une contrainte pédagogique que je trouve hyper intéressante c'est sur le défenseur du poseur donc qui apparaît en vert sur mon schéma en fait la contrainte c'est que D5 et D1 ils vont devoir switcher et 5 il va devoir défendre à partir du moment où il y a le pick and roll il va devoir défendre les mains dans le dos donc j'ai trouvé cette situation là sur internet je l'avoue et cette situation elle s'appelle la situation de la tortue parce qu'il a les mains dans le dos et que ben voilà et en fait ce qui est intéressant là dedans c'est que ça va obliger la défense à mettre en place des collaborations des stratégies pour donner un coup de main à D5 parce que te connaissant grand défenseur que tu es si on te demande de défendre avec les bras dans le dos ça devient très 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 compliqué donc tout seul tout seul tenir mon duel les bras dans le dos face à face à A1 c'est quasi impossible donc ça va obliger les défenseurs à s'organiser dans les aides à donner des aides courtes de manière à ralentir au maximum le porteur de balle et ça va obliger forcément aussi par le même par le même biais les attaquants à donner encore plus de largeur au jeu pour permettre à A1 d'avoir de l'espace pour attaquer A5 pour attaquer D5 pardon ok c'est intéressant est-ce que du coup il y a cette notion de pic et de collaboration dans le jeu A3 et puis même A5 est-ce que sur du public U15 c'est trop tôt pour amener ce genre de contenu ou pour toi c'est jouable pour moi c'est jouable parce que tu vois en U15 aborder les écrans il n'y a rien de scandaleux en U15 avoir une stratégie défensive autour du switch il n'y a rien de scandaleux notamment par rapport à la polyvalence des gamins qui sont encore en phase de croissance et sur lesquels on est parfois en difficulté pour prédire un poste de jeu futur donc le fait de travailler autour de cette situation de switch par rapport à une catégorie U15 moi elle me paraît intéressante ce moyen pédagogique là il permet de mettre en avant des choses et sur le plan défensif et sur le plan offensif la capacité à donner des aides courtes la capacité à switcher avec par exemple entre D4 et D1 pendant qu'A5 il plonge peut-être qu'on va faire une rotation défensive pour que le mismatch en bas il ne soit pas trop important et surtout en attaque ce qui peut être intéressant c'est de travailler sur ce qu'on appelle le boomerang le boomerang c'est à partir du moment où le switch il a été un il va trouver une relation de passe avec un coéquipier au large de manière à rentrer dans la balle et jouer son duel avec plus de rythme et pas sur quelque chose de complètement arrêté où je fais 17 drips sur place dont 16 entre les jambes et un dans le dos qui permettent à la défense de se réorganiser le fait de faire ce passe-retour de passe avec A3 quelque part ça fait ça oblige la défense à se déplacer se replacer plutôt plutôt qu'à fixer limite en zone et derrière moi ça me permet de prendre légèrement du recul rentrer dans la balle et attaquer 5 dans la vitesse c'est quelque part ça se demande à un meneur de jeu c'est à jouer dans la vitesse et est-ce que comment tu la donnes la priorité toi parce qu'il y en a qui pourraient dire si tu donnes la balle à 3 il y a le mismatch en bas aussi de 5 sur 1 et toi tu ferais le retour de passe en haut pour que le petit attaque le grand il y a deux options de toute façon c'est soit tu joues le grand qui a l'avantage de taille soit tu joues avec le petit qui a l'avantage de vitesse si on veut schématiser grossièrement le switch et les options qui se présentent par rapport à ça bien évidemment qu'on peut après amener la balle dans le post-up à 5 bien évidemment ça va peut-être amener une collaboration supplémentaire sur le plan défensif avec une aide sur la ligne de fond de D4 et des rotations autour de ça après moi ce qui me paraît intéressant c'est par rapport à l'aménagement pédagogique qui est de mettre les bras dans le dos de D5 c'est mettre en lumière ça et trouver des solutions pour attaquer ce défenseur là vas-y vas-y le fait de lui mettre les bras dans le dos quelque part tu mets encore plus en avant les qualités de vitesse de ton meneur de jeu par rapport à un grand donc tu amplifies par un moyen pédagogique tu amplifies le switch et donc tu obliges la défense à trouver des solutions pour contrer ça et une des premières solutions c'est la défense à hauteur pour contrôler un peu plus les espaces c'est la capacité à donner des aides courtes côté ballon côté drive et c'est la capacité à s'organiser pour venir en aide de l'opposé et organiser éventuellement une rotation défensive mais ça reste que des U15 et en fait ce moyen pédagogique là il permet juste de leur faire comprendre que si ça switch et qu'il y a un avantage de vitesse il faut qu'on arrive à trouver des solutions par rapport à ça et si le grand il a des difficultés en termes de mobilité il faut qu'on arrive à l'attaquer dans la vitesse pour mettre la balle dans la raquette par le dribble et créer une sorte de chaos dans la défense créer du danger et trouver des opportunités de tir facile ok très bien ce qui est intéressant c'est que dans les trois situations que tu as présentées les deux premières c'est des choses que tu as l'habitude de faire et du coup tu nous as donné des choses que tu avais observées sur le terrain sur la troisième je crois que c'est la première fois que quelqu'un présente un truc qu'il n'a jamais fait donc c'est parfait qu'est-ce que tu t'attends à voir si tu la mets en place où est-ce que est-ce que tu me dis après demain vas-y et si on doit deviner tout de suite qu'est-ce que tu penses qui va se passer toi si je dis rien au départ si je dis rien au départ déjà il n'y aura pas la solution du boomerang pour utiliser un joueur supplémentaire pour donner du rythme au ballon et me permettre de jouer avec un peu plus de vitesse cette solution-là je ne pense pas que ça vienne naturellement ça il va falloir qu'on arrive à les aiguiller ils vont voir ils vont voir le switch ils vont voir le gars qui a les bras dans le dos je pense qu'il y aura 5 ou 6 dribbles entre les jambes que la défense elle sera quasiment tous les joueurs un pied dans la raquette et qu'il y aura un semblant de drive une passe un tir à 3 points je pense que ça va ressembler à ça les premières possessions plus que tu as après l'idée ça va être de faire trouver de la largeur et de la profondeur à l'attaque pour agrandir un petit peu les distances d'aide et les aides courtes les rendre plus compliquées et puis arriver à leur faire comprendre que si je décide d'attaquer par le dribble c'est-à-dire le meneur qui attaque le grand par le dribble sur le switch l'objectif c'est de foutre les pieds dans la raquette si on n'arrive pas à faire ça la défense elle a gagné quelque part donc je dirais ça demain ou après-demain quand on va la mettre en place sur le terrain puisque c'est à l'ordre du jour cette semaine d'accord parfait avec grand plaisir pas d'évolution là on a terminé ouais parce que tu m'avais fait comprendre qu'il y avait trop d'évolution sur les deux premières situations donc je me suis contenu un petit peu sur celle-ci absolument tu as bien fait je te remercie c'était top on invite toutes celles et ceux qui nous regardent à nous faire des retours sur ce que tu as présenté notamment sur peut-être la dernière aussi puisque on ne sait pas trop comment ça va se passer mais ça peut être bien d'avoir des retours différents est-ce que tu nous as dit que que tu cherchais souvent des situations pédagogiques sur internet est-ce que tu as une ou deux sources comme ça à nous partager je ne vais pas me faire taper sur les doigts par Pierre-Olivier il n'y a pas de concurrence entre nous il y a notamment par rapport à la dernière situation et tout un tas d'autres situations dont je n'ai pas forcément en parler aujourd'hui mais il y a c'est un anglais qui a qui a bossé dans dans pas mal d'endroits dans le monde il a bossé aux Etats-Unis en Italie en Belgique il a bossé pour la NBA aussi qui s'appelle Alex Sarama donc on peut le retrouver sur Twitter c'est Alex J Sarama et notamment la dernière situation que lui c'est lui qui appelle ça la situation de la tortue c'est c'est sur sur son compte Twitter que que j'ai trouvé un petit peu cette idée là et c'est quelque chose qui m'a qui m'a plutôt plu donc je vais expérimenter ça et puis comme d'habitude j'ai trouvé une situation pédagogique intéressante je trouve maintenant il va falloir que j'arrive à la faire coller au niveau des gamins en Pôle Espoir que j'arrive à y mettre un objectif qui soit compréhensible par les gamins de manière à ce que ce soit pas uniquement un bel exercice sur le papier et que ça ressemble à rien sur le terrain l'idée c'est toujours on a trouvé on trouve des idées soit comme je le disais tout à l'heure au travers d'un brainstorming soit par nos recherches derrière il faut adapter la situation pour qu'elle colle au niveau réel de nos joueurs donc on évite le copier-coller quand même et on essaye de s'adapter au mieux avec le public et puis nos objectifs c'est ça tout à fait bon merci Rémi c'était top merci à toi merci t'as bien travaillé t'as bien fait tes devoirs quand même je suis fier de toi en attendant merci tout le monde de nous regarder n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions ou si vous voulez que Rémi transmette les schémas de ce qu'il nous a présenté il n'y a aucun problème vous revenez vers nous et en attendant merci tout le monde Rémi une très bonne journée à toi de même et puis à bientôt à bientôt salut ciao